Salut et bienvenue. D'après les rumeurs, le gouvernement guinéen a utilisé plus de 5 milliards de francs guinéen pour transporter les militants de RPZ pour l'arrivée de mon grand-père Mfabouba Alphakonde. Messieurs les ministres Moutard Diallo, on vous écoute. Le FNDC a utilisé toutes ses forces, tous ses moyens, toutes ses énergies en nous provoquant. Mais comme on dit, il nous fermera rapidement. Et donc, la mouvance, la cronote, en utilisant même pas tous ces moyens, avec 10% de ces moyens, nous avons battu en brèche tout ce qu'ils ont fait avec toute leur force. Et vous avez vu leur mobilisation, et vous avez vu la note, c'est du jamais vu. C'est Moutard Diallo, la manée ou bien moulant fait. M. le ministre Moutard Diallo, souvenez-vous. La section, la section, la section, la section. Malgré tout, la commune de Rathoma, reste de vous contre la dictature de la Femme. C'est pourquoi je déteste la politique. D'après les rumeurs, chacun cherche à manger. Quand on sait le burdan de la rue, on dirait une nouvelle musique chantée pour vous. Nous, tabou, qui sommes, nous voyons une ampère. Les autres ont dit qu'ils ont mobilisé une foule. Mais nous, nous avons le peuple derrière nous. C'est pourquoi nous avons mobilisé tout le monde. On a créé ce mouvement, a dénommé Mouvement des Jeunes Démocrates pour la Mouvance, qui ne révoit que des jeunes cadres, des jeunes intellectuels, des transiteurs, des commerçants, de toutes catégories comme lui. On a créé ce mouvement pour soutenir et accompagner le président de la République dans son projet de réforme constitutionnelle. Hé, 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 toi, attends d'abord. André le Bretagne est arrivé. Coro, pas Bomba Alpha Condé. Venez s'il vous plaît. Mais, vous n'avez pas de problème. Non, vous n'avez pas de problème. Je vous souhaite la bienvenue au pays. Je suis heureux d'être parmi vous. Nous aussi, nous sommes très heureux de vous retrouver parmi nous. Comment avez-vous trouvé la mobilisation ? D'abord, je tiens à vous féliciter. Et cette grande mobilisation est de votre organisation. Coro, regardez, la mobilisation passe à la télé. Pour réunir cette foule, les autorités n'ont rien négligé. Les écoles ont été fermées et beaucoup d'élèves se retrouvent dans la rue. Les fonctionnaires ont reçu instruction de quitter le travail. Et même, d'après un responsable de l'opposition, la directrice d'un hôpital a demandé au personnel de se rendre à l'aéroport. Les responsables gouvernementaux n'ont pas réagi à ces accusations. Ils préfèrent, comme le ministre de la Communication, tweeter CQFD ce qu'il fallait démontrer. Seulement, vous avez commis une erreur. Non, Présil, c'est pas tout. D'après les rumeurs, chacun a réussi 50 000 francs guinéens plus un tee-shirt pour aller à l'aéroport. Je suis choqué. Pourquoi vous êtes choqué ? Je ne suis pas venu pour ne pas le pouvoir de Mariquais. Je suis venu pour m'emparter sa paire rassemblement du peuple de Guinée. Coro, crotiré pour nous. Je m'en fous ! Général Kounaté, on fait quoi ? Bon, moi, ils se sont là-bas. La prison, c'est la vérité. Les gens m'ont enfermé, mais ils n'ont même pas de poids. Ils sont en prison, ils n'ont même pas de visite. Ils ne mangent qu'ils ne se toent pas par jour. Ils ne se déjeunent même pas. Pourquoi les pauvres n'ont pas d'avocat chez nous ? Les prisonniers, en fait, m'ont oublié de la saleté. Ils restent des jours un prisionnel. Il aura des gales entourées de son corps. Et moins plus tard, ils sortent de la prison. Ils distribuent ses maladies à tous ses copines. La maladie ne fait que ça m'écouplier. Les prisonniers, en fait, m'écouplier, comme ils sont à la maison. Tout le monde a hâte d'avocat. Faites-nous, faiteses-travailler chez nous. Tout le monde fait de l'argent par ici.